Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wildermis ! On se retrouve pour continuer d'avancer dans notre petite campagne et on avait pas mal de choses à faire. Donc ici on a un petit scout à terminer, on va envoyer comme prévu l'équipe de 2, vu qu'il n'y a plus de risque de se faire prendre un buscan, on va envoyer l'équipe de 2 et ici on va aller scouter avec L3 et c'est parti ! Alors, on a trouvé des Trixels de force 7 ici, 7 à 2 c'est peut-être un peu trop violent quand même ! On va les renvoyer là, il y aura probablement un assaut ici à faire également ! Voilà, force 8 et ça c'est des abysseaux ici ! Alors en attendant qu'ils arrivent, on va patrouiller, nettoyer un petit peu la puissance, attention, une prochaine calamité bientôt ! Putain ça s'est réinfecté ici ! Alors, un bonus de santé pour eux ! Non, clairement pas ! Et ici on aurait 2 machins, ouais c'est franchement pas gênant ! Plus 2 de dégâts pour lui ! Allez, on va le virer parce que 2 de dégâts ça peut compter quand même ! Entraver et 2 cerfs, c'est pas très grave ! Allez, on termine ici, on s'occupe d'eux, on les défonce, ensuite on passe par là ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe de beau ? Est-ce que tu essaies de trouver quelques champignons supplémentaires ? Hein ? Euh, non ! J'étais en train de chercher une plume ! Une plume ? Une plume ? Elle me dit ça à une fille corbeau quoi ! Pour quelque chose, un petit quelque chose, c'est pas très important ! Dit-elle en pensant que ça allait rassurer Pispousse ! On recherche ce qu'on peut comme confort dans notre monde ! Certaines personnes prient les dieux, certaines personnes portent des totems et des talismans ! Et au moment où la bataille est tendue parfois, j'aime avoir mes petites aides pour le combat ! Est-ce que tu as toujours fait ça ? Je le fais quand je pense que c'est le bon moment ! Ha-ha ! Une belle plume ! Ok ! D'abord, je ramasse les bits ! Alors, les bits, je sais ce que c'est en... Les octets en... Enfin, même pas les octets, mais les bits en informatique ! Mais là, le sens m'échappe ! Ok, c'est juste un petit peu, d'accord ! Une plume pour la vitesse ! Euh... A pebble ! C'est un petit caillou pour la force ! Et un peu de mousse pour la sagesse ! Qu'est-ce que la mousse, ça va faire avec la sagesse ? Ah ! Tu connais quelque chose qui ferait mieux la faire ? Ouais, ok, vu comme ça ! Ha-ha ! Ensuite, je fais un petit quelque chose pour chaque personne ! Elles n'ont pas besoin de l'entendre ! Euh... C'est juste que ça me fait plaisir ! Ça m'aide ! Mais, euh... Je me sens mieux d'avoir parlé à la forêt ! La forêt, euh... Ne fait peut-être aucune suggestion ! Mais, tu plantes les graines ! Juste au cas où il y aurait quelque chose qui serait en train de t'écouter ! Et, euh... Satisfaite par sa plume récemment ramassée, Laura retourne au camp ! Alors... On pourrait lui proposer de la rejoindre à 44% ! On pourrait dire que ça avait l'air quand même vachement personnel ! On va la laisser... Je vais te laisser... Je vais te laisser, euh... Y aller ! Certaines fois, les... Il faut rester seule ! Elle a l'air contente ! Je pense que c'est une chose vraiment très gentille à faire, cela dit ! Ce n'est pas tout le monde qui aurait une petite pensée comme ça ! Moi aussi, je parlerais à la forêt aujourd'hui ! Je lui dirais que Laura... Euh... Que Laura est celle qu'il faut écouter ! Et qu'elle fera mieux de l'écouter ! J'espère que je n'ai pas créé une obligation de rituel pour toi ! Nan ! Seulement quand je penserai que ce sera le bon moment ! Oh, c'est trop mignon ! Ils sont vraiment cool, ces petites ventes ! Plus un d'armure pour tous les héros ! C'est cool ! Alors du coup, il va y avoir du monde, hein ! Parce qu'ils ont pas mal de... De doubles créatures, eux ! Mais on a une sympathique porte ! Alors c'est parti ! Hop ! On va se mettre devant la porte ! Avec nos deux guerriers ! Quoi, on ne peut pas ouvrir la porte ? Pourquoi tu ne peux pas ouvrir la porte ? Maria... Ah merde, elle est en bout de mouvement ! Maria, je n'avais pas vu ! On va quand même ouvrir la porte ! On est complètement capable de défoncer n'importe qui ! On peut même faire fuir ce qu'on veut ! C'est pas très intéressant ! On va se mettre en gardien avec notre grosse hache ! Et on va commencer à diminuer un peu ! Alors Grimmel Barrack, il ne peut que toucher... Ouais, il a une portée limitée donc il peut toucher lui si je me mets ici ! On va le faire ! Hop ! Voilà ! Elle, elle peut toucher qui elle veut ! Et on va la mettre en inspiration ! Ouh, la petite prouesse qui fait plaise ! Ça énerve les rivaux en plus ! Allez ! Un petit éclair ! 50% seulement à cause de l'étagère ! On va tenter ! On a défoncé l'étagère ! Donc il va lancer l'alarme et se prendre un coup de hache ! Voilà ! Par contre ses potes vont commencer à venir ! Visiblement il y a une seule porte ! On va mettre Peace Pousse devant ! Maria à côté ! Alors on commence à être dans le moment où je prends un petit peu confiance ! Et à un moment on va tomber sur un fight qui va nous défoncer la tronche ! On sait comment ça se passe ! Allez ! Ouvre la porte ! Ok ! On a révélé plein de monde ! Quasiment que du cac ! Lui je crois qu'il peut se transformer en... S'il démarre un tour avec moi de santé que son maximum il gagne plus 1 de dégâts et plus 1 d'armure ! Ok donc faut essayer de le one-shot ! On va donc rester ici ! Là je peux pas avancer suffisamment ! On va se mettre comme ça ! Je peux envoyer un petit truc ! Mais on va se mettre en gardien avec elle ! On va couvrir toute cette zone là ! Ça va nous permettre de rentrer un peu à Grumble Burak qui va pouvoir faire un petit peu d'inspiration ! Inspiration à tout le monde ! Inspiration ! Plus 1 de bonus de dégâts et de dégâts magiques ! Stoicis ! Plus 1 de armure ! Plus 1 de protection ! Soutien ! Réduisant le dégâts des attaques ! Franchement on est bien ! Je pense qu'on est très très bien ! Maria ! Est-ce que tu pourrais one-shot celui-là ? Il est un peu caché mais ça passe ! Franchement ! En étant planqué en plus ! Et ici ! On pourrait interfuse avec ça ! Ok ! Un sac de grains ! Papa ! Des pierres ! Alors le problème c'est que si on fait mal à lui ça va mal se passer ! Je pense qu'on va prendre le petit étagère de livres qui va probablement se faire défoncer de toute façon ! Et on va se débarrasser de lui ! Et en plus on doit gagner une action supplémentaire du coup ! Donc on va préparer la suite ! En interfusant avec ses cailloux ! En interfusant avec ses cailloux ! Parfait ! Alors lui il bloque le chemin ! Là ça va être la riposte ! Bim ! Alors c'est hyper puissant cette riposte ! Franchement ! Y'a rien à dire ! Lui il va s'approcher ! Et bim ! Tiens ! Prends les tes dégâts supplémentaires parce qu'il te reste de la vie ! Ces cadeaux ça m'a fait plaisir ! Alors si je pouvais défoncer celui-là ! Ah bah ça m'arrangerait ! Est-ce que je mets le feu à tout le monde ? Allez je mets le feu à tout le monde ! C'est parti ! Boum ! Voilà ! Bon du coup les pierres ne serviront à rien mais j'aimerais bien me débarrasser de celui-ci ! Simplement pour pouvoir mettre Peace Puce ici en garde et pouvoir refaire le coup de... De buter celui-là... Dès qu'il s'approche ! Sans qu'il puisse profiter de son bonus ! Donc on va la mettre là avec l'inspiration et on va la mettre en gardien ! Il a deux de case donc il devrait pas pouvoir se faufiler normalement ! On va avancer avec les autres mais on va pas... Ouah quoi que... On pourra essayer ! On peut même se permettre de l'énerver ! On l'empoisonne ! On prend des dégâts à chaque tour ! On va mettre Loira derrière ! Ça c'est beaucoup trop loin hein ! On est d'accord ! Et pouvoir interfuser avec quoi ? Ah ! Une bonne vieille bonne lance ! Ça ça fait le taf aussi ! Ah ! Il a esquivé ! Il va s'énerver normalement ! Et il va mourir ! Voilà ! Bisous ! Un petit peu d'XP ! Ça mange pas de pain ! Alors on a trouvé un foulard ! Plus 6 de science de prouesse ! Euh... Pour toi mariage ! Rien que tu fasses un peu des prouesses avec tes connes de feu là ! Alors... Ah ! Lui il va voir l'appel de l'autre abyssale ! Ça c'est chiant ça ! Mais bon... C'est... C'est gérable ! Franchement gérable ! Euh... Ok ! Ici on va pas s'emmerder ! Ah ! On pourrait faire ça ! Ça nous prendrait combien de temps si on s'y met tous ? 24 jours ! Allez c'est parti ! On fait ça vite fait ! Ah ! La dame recherche à enterrer un vieil ami ! Ok ! Voyons ça ! Alors... L'une des histoires que Griffshaw avait l'habitude de nous dire décrivait un endroit où il allait quand il était petit ! Il disait que c'était sa chapelle ! Une place sauvage ! Où il y avait toujours une brise plaisante ! Tu crois vraiment à un endroit comme ça ? Je ne m'attends pas à trouver l'endroit parfait béni par le temps que sont ces histoires racontées ! Tu sais comment il était ! Il était capable de croire n'importe quoi ! Mais on lui doit de faire le voyage ! Ou en tout cas moi je le dois ! Pour toutes les fois où il m'a aidé ! Tu as le... J'ai ces cendres dans une urne ! Dans mon sac ! Je ne savais pas à quel point il signifiait... Enfin ce qu'il signifiait pour toi ! Jamais bien cela dit ! Et ces... Ces histoires de chasseurs de trésors étaient fantastiques ! Alors... Le matin suivant ! C'est le bon moment pour partir ! Ou alors... Oh non ! On a besoin de retourner ! J'ai oublié l'urne ! Quoi ? Bah non ! On part ! Pourquoi pas ! Euh... On va prendre Maria pour la former un petit peu ! C'est parti ! Ah oui ! On y va comme ça ! D'accord ! Très bien ! On va lui continuer de travailler là ! Alors ! Dame et Pispouce sont arrivés ! Leur quête pour enterrer les cendres d'un ami ! Euh... Se sont globalement bien passés jusqu'à ce qu'ils atteignent la forêt ! Oh ! Dame ! Regarde ! C'est parti ! Alors ! La rivière s'écoule bleue comme... Un cheveu... Au milieu des... Collines colorées... Ok ! Très bien ! Bah visiblement c'est le bon endroit ! Tu as vraiment l'air différente ces jours-ci ! Je me souviens juste euh... De comment Griffesaw nous le racontait ! C'était ses mots ! On dirait l'endroit qu'on cherchait ! Alors ! Ils descendent entre les arbres qui poussent de plus en plus serrés ! Une symphonie de bruits... Enfin de chants d'oiseaux les accueillent et ne s'arrêtent jamais ! Que ce soit ses mots ou pas, on dirait qu'ils sont bloqués en toi ! Hmm... C'est vrai ! Le fait est que... Je suis né avec du feu en moi ! Cela m'a bien servi ! Cela m'a aidé à traverser pas mal de choses ! Mais vivre à travers ça signifie que tu portes quelque chose avec toi ! Beaucoup de sombre... Enfin, beaucoup de... Darkness ! Beaucoup d'obscurité ! La mort ! Euh... Grifko... Était tellement vieux ! Et... Il avait... Le... L'espoir et la gentillesse de l'humanité dans ses yeux ! Je pense qu'il m'a empêché de sombrer ! Attention dame ! Il y a des Drauven ! Ça fait un moment qu'ils nous suivent ! Mais ils ne sont pas très nombreux ! Pour ce que je peux en dire ! Voilà ! Alors, ce sont des Drauven ! Ils nous frapperont quand ils ne seront pas prêts ! On devra en terminer maintenant ! On est ici pour s'occuper de Grifko ! Euh... Je pense qu'on devra les éviter ! Si possible ! On va essayer de les éviter ! Et qu'est-ce qu'il y a fait pour les éviter ? Eh oh ! Les Drauven ! Est-ce que vous êtes ici ? Parfait ! On est seulement là pour honorer nos morts ! S'il vous plaît, laissez-nous passer ! On va enterrer ces cendres à côté de la rivière, puis on partira ! Est-ce que ça va marcher ? Drauven, si vous ne me répondez pas, je considérerais que vous nous laissez passer ! Dame ! Tu crois vraiment qu'ils peuvent te comprendre ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Si j'étais un Drauven, savoir parler humain serait vachement inutile comme compétence ! Certes ! Alors, par chance, ou par une quelconque autre influence, Pispousse et Dame arrivent à la rivière sans incident ! Et on sent qu'elle est pas sereine, Pispousse, quand même ! Ah ! Et du coup, on perd une carte Drauven ! C'est cool ! Et on va enterrer Griffo ! Et on va enterrer Griffo ! Ok ! Trois jours, on envoie tout le monde ! Euh... Ah oui, et du coup, il y a... Maria qui sert à rien ! Bah, désolé Maria, tu vas servir à rien ! Trois jours ! Alors, à côté de la rivière, du lit de la rivière, ils ont construit un petit mausolée pour mettre les cendres de Griffo ! Très bien ! Est-ce que tu te souviens de l'une de ces vieilles histoires ? À Griffo, bien sûr ! Est-ce que tu vas accepter de la partager avec moi ? Non ! Parfait ! Griffo avait raison, cela dit ! Cet endroit, euh... C'est un... C'est vraiment un très bel endroit pour voir... Pour terminer ta vie ! Bon, à chaque fois, on pense que nos propres problèmes sont importants, mais... Il y a des endroits fantastiques, des lits de rivière intéressants, avec le champ des oiseaux... Des endroits très très beaux ! Des gens et des créatures aussi ! Je suis contente que nous ayons fait ce chemin ! Et je suis contente que nous l'ayons fait tous les deux ! C'est trop mignon ! Ah, et du coup... Quête terminée, plus 10 âges de la retraite pour Dame ! Et du coup, elle gagne un niveau... Alors... On peut améliorer son poison ! Alors, je sais plus si c'est... Elle empoisonnait... Assassin ! Assassin, c'est qu'elle se met dedans... Et ça... Les attaques physiques infligent un poison ! Ok, c'est ça ! Elle peut jeter une bouteille de poison ! Donc c'est celui-là qui faisait le poison ! Et du coup, là, son poison passif et son poison actif sont augmentés de 1 ! Donc elle ferait 2 points de dégâts par poison ! On peut lui mettre héroïsme aussi ! Ok, pas mal ! La marche sur l'air, le grand classique pour pouvoir se téléporter à droite à gauche ! Et récupère un point d'action pour chaque ennemi tué en melee ! Non, c'est pas trop le thème ! On va augmenter sa mousse ! Le système d'upgrade est franchement pas mal, je trouve ! Bon bah, vu qu'ils sont là... Lancer l'assaut à force vite, c'est peut-être un peu costaud, mais on peut pas trouiller au moins ! En attendant que les copains arrivent ! Voilà, ils ont terminé leur truc ! On récupère un petit peu de ressources ! On trouve un collier ! Plus de santé ! Maria, tu serais bien avec un peu plus de santé ! Allez, rejoignez-nous ! On va terminer la patrouille ! Et ensuite, on va lancer l'assaut ! Ah putain, ça a été infecté ici ! Stop ! Tant pis ! Alors, j'ai remarqué que Grumble Burarks a été parti depuis un moment ! Quelqu'un sait pourquoi ! Peut-être qu'on a été trop rapide ! Ou que lui a été trop rapide ! Ou alors, on devrait... Peut-être qu'on devrait reculer un petit peu et chercher ses traces ! Cette personne pourrait savoir ! Hé ! Vous ! Pédler Woman, ça va être marchand ambulant ! On se demandait si vous aviez vu un quelqu'un passer ce chemin ! Un quelqu'un habillé pour la nature ! Et bien d'abord, je ne vends rien ! Ça aurait pu être n'importe quand dans les deux derniers jours ! D'où est-ce que vous venez ? Je viens d'un petit village qu'on avait l'habitude d'appeler Batchery Record ! Ce n'est pas... Batchery Record c'est là où il allait ! On va pouvoir... Il était parti jeter un oeil ! Mais vous ne l'avez jamais vu ! Non mais écoutez ! Les gens disparaissent ! Et... Je... Je ne sais pas ce qui leur arrive ! Mais ce n'est pas sûr ! J'ai emballé mes affaires et je suis parti ! Votre amie, et bien j'espère que vous le trouverez ! Et elle s'en va, ok ! Assez désagréable cette femme ! Bah imagine devoir emballer toutes tes affaires pour partir comme ça ! Dans tous les cas, je pense qu'on devra faire mieux d'aller chercher l'endroit ! Ok, alors ils cherchent... Rien ? Non et toi ? Non ! C'est un petit village ! Mais je doute qu'ils aient tous empaqué leurs affaires et qu'ils soient partis ! Je crois qu'on le connaît, c'est celui où il s'est fait capturer et ils veulent... Ouais voilà, avec le Great One ! Ok, très bien ! Le Grand Ancien ! Ils ont capturé Grummelberang pour le sacrifier au Grand Ancien ! Peut-être que vous devriez lui demander plus gentiment ? Tais-toi ! Ouais, tais-toi ! Venez Grand Ancien ! On a votre cadeau ! Épargnez-nous ! C'est un sacrifice, n'est-ce pas ? Pas si on l'arrête ! Allez, cette fois on rescue pour la force, ça leur apprendra un peu ! Retournez-vous et partez, bande d'imbéciles ! C'est mon ami que vous avez mis en cage ! En plus il me doit de l'argent, je ne peux pas encore lui laisser mourir ! C'est sûr que quand il y a un fameux corbeau avec une énorme hacha de main qui vous raconte sa vie, ça donne pas envie ! Ne vous approchez pas ! Le Grand Ancien demande un sacrifice ! Toutes nos vies sont dans la balance ! Non, c'est faux ! Je pense qu'il y a juste les vôtres ! Cette menace de l'enfer ! Alors, de l'intérieur de la caverne, une lumière apparaît et un cri affamé retentit ! Bande d'idiot, maintenant c'est trop tard ! Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il va s'occuper de vous ! Fight ! Alors, le Grand Ancien et les tyrans du village ! Bon, les tyrans du village, je pense qu'on va les dépouiller, il n'y a pas trop de problèmes ! Allez, Morghlin ! Bim ! A vous apprendre à embêter nos potes ! Ça c'est fait ! Bon, il n'y a plus qu'à maintenant ! Vas-y, éteins le feu, histoire d'éviter qu'ils se répandent sur nos pas ! Tu peux interfuser avec quoi ? Rien de très intéressant ! Alors, ok, il est là le Grand Ancien ! Il a l'air vénère ! Alors, qu'est-ce qui fait de beau le Grand Ancien ? Tu peux voir ses compétences ? Non, je peux juste le défoncer sinon ! J'ai rien contre ! Il s'est mis à une caisse trop loin de pisse-pousse ! C'est pas grave, on a notre héroïsme ! Bim ! Le Grand Ancien ! Ça c'est fait ! Il ne faut pas emmerder pisse-pousse ! Il ne faut vraiment pas emmerder pisse-pousse ! Oh la vache ! Alors, plus de précisions mêlées, plus de précisions à distance ! Pour toi mon cher ! Alors, le Grand Ancien est éliminé, réduit en cendres ! Les imbéciles qui le nourrissaient avec la chair des innocents, l'ont payé avec leur vie ! Il retourne au village ! T'es une vraie amie, Laura ! Je veux que tu saches à quel point je suis reconnaissant ! Quand même, Vrak ? Est-ce qu'on a secouru la mauvaise personne ? Tu as l'air amical ! Ah ouais, pourquoi pas ! Est-ce qu'on n'est pas des amis ? Enfin, un peu comme des amis ! Ah, et on a un jeune homme qui s'approche ! D'abord, je dois vous remercier les étrangers ! Mon nom est Rumbam Ali ! Et mes parents étaient parmi les premiers sacrifiés par Tom et son groupe ! On était tous écrasés sous leur coupe ! Maintenant qu'ils sont partis, je pense qu'on va tous de toute façon prendre nos affaires et partir ! Je comprends, parfois oublier est le seul moyen d'avancer ! Vous êtes les bienvenus pour prendre ce qu'on ne pourra pas porter, utilisez le bien et souvenez-vous que vous aurez toujours notre gratitude ! Même si je pense que vous ne vous souviendrez pas de nos noms et de nos visages, on chérira les vôtres ! Ok, très bien ! On récupère un petit peu de ressources, du coup ! C'est pas si mal ! Alors, du coup, ici, ça a été désinfecté ? Non, c'est infecté, effectivement ! Les Gorgones se sont répandus ! On va en laisser deux ici ! Pour fabriquer... Alors, Laura est plus efficace ! On va lui laisser... Maria... Merde, c'est pas ça que je voulais faire ! On va lui laisser Maria... Allez, 47 jours ! Non, c'est trop... On va tous y aller ! Allez, 24 jours pour finir ça, ça se fait ! En speed ! Plus on a de ressources, plus on sera bien pour la suite ! Un peu de tissu, un peu de fil de magie ! Un collier qui nous redonne un petit peu de précision ! Ça va être pour toi, dame ! Maintenant, on patrouille ici, après, on s'oriente par là, et on les défonce ! En avant ! Le temps passe ! Hop, c'est parti ! En éclaireur ! Go les gars ! Il y a suffisamment nombreux, j'ai regardé un peu vite fait ailleurs, mais... Ça a pas l'air d'avoir été trop gênant ! Ça a été révélé ! Allez ! L'épisode, on est à 25 minutes, on va lancer l'assaut ! C'est parti ! Ça va encore être une de ces nuits bizarres ! Je trouve que si on avait une nuit pas bizarre, ce serait beaucoup plus étrange pour nous ! Alors il nous dit ici... Ah ! Ringstone ! Alors... Pispus se souvient des mots des ruines qui avaient été gravés par... Dans un ancien endroit où elle était passé, elle se souvient de ce que l'un de ses maîtres lui disait ! C'est un endroit avec une très vieille histoire ! Dans leur silence souterrain, les Gorgones continuent de construire sur les péchés qu'on a oubliés ! Alors... Faites attention les enfants ! Le destin a toujours ses préférés ! On va dedans, non ? Alors... Donc ils décident de s'approcher très rapidement de la lumière bizarre ! Ou alors Pispus les arrête ! Et leur rappelle toutes les faiblesses que leurs ennemis semblent posséder ! Et on va prendre l'insight ! Deux fois échange de critique ! Oh la vache, ça va faire mal aux fesses ! Alors, il faut attraper la baguette ! Ok... Ça va se faire d'être ici ! Très bien ! Allons-y ! Pispus ! C'est parti ! Ah oui ! Effectivement ! Une baguette ! Est-ce que tu peux interfuser un truc histoire qu'on y voit un peu plus clair ? J'ai l'impression que c'est vaguement des Gorgons ! Stone Bear, Stone Wolf... Stone Fox... Ouais ! A mon avis c'est sans l'arnaque ! On va rester en gardien ! Toi Grumble Barrack, tu te mets au milieu avec ta petite inspiration ! Pour l'instant on a aucun ennemi on dirait ! Alors qui c'est qui va ramasser la baguette ? Ouais ! On va envoyer... L'aura ! Alors ! Un pied d'estral en glace ! Rond et joli ! Un sceptre ! Et enfoncé dans son centre ! Il est très très beau ! Très très beau également ! De toute façon elle est déjà un peu gorgonisée ! Et il y a... Comme des animaux transformés en pierre partout ! Alors elle prend le sceptre ! En espérant que ça va mettre fin à son pouvoir ! Plutôt que sonner alors qu'il est libéré, le silence se répand ! Et soudain il y a un tout petit mouvement sous leurs pieds ! Comme s'il y avait une pierre qui était jetée dans une rivière et qui faisait des ondes ! Alors il y a d'un seul coup... Une énorme odeur de poisson pourri qui se répand sur eux ! Et qui les rend instantanément malades ! Leurs jambes ne pourront pas frapper, ne pourront pas bouger ! Ils peuvent juste rester ici transformés en pierre ! C'est un peu embêtant ! C'est sûr que si je peux pas bouger... Alors c'est une baguette d'eau ! C'est parfait ! Ça remplacerait plutôt avantageusement son truc d'eau ! J'espérais que ce serait de l'eau ! Alors par contre ça a pas de portée mais on s'en fout on n'attaque jamais avec ça ! Spell damage 4 ! Alors du coup on va peut-être juste remplacer sa baguette de base ! 51 ans avec une magnifique petite baguette ! Et maintenant on a les ennemis qui apparaissent ! Gorgone marine ! Un miasme écœurant de saumur et de poisson pourri pollue ses narines ! Sa peau n'ayant jamais vu le soleil craque et brille lorsqu'elle s'étire pour invoquer ! Échappez-vous ! Tuez-les tous ! Ok donc ici il y a déjà plein de monde ! Laura elle est un petit peu seule mais... Elle a pas l'air immédiatement en danger ! Alors on est paralysé ! Ah on peut pas bouger pendant deux tours ! Ah les petits fumiers ! D'accord alors du coup il va falloir qu'on la joue ! La distance ! 40% de chance de prouesse ! C'est propre ! Toi t'es paralysé aussi par contre tu peux envoyer ton petit truc de flamme ! Là on peut faire un challenge mais rien de fifou ! Par contre on va pouvoir interfuser avec un truc ! Nickel ! Donc là... Ici pour s'échapper ça va pas être trop trop gênant ! Ah on peut Splinder Blast que lui ! Dommage ! On va le faire quand même ! Ça en fait un de moins ! Ok ! Alors ici on peut se débarrasser de lui ou... Euh non ! On peut pas tirer sur lui il est trop loin ! Donc on va se débarrasser de lui ! Et on a une action supplémentaire ! Qui va pas nous permettre de faire grand chose hein ! Donc on va attendre ! Il a réussi à tirer d'âme ! Ok on a un ghast ici ! La gorgone marine ! Elle est capable de jeter des trucs ! Pendant deux tours elle va devoir tenir le rat ! Ça va être tendu quand même hein ! Ça va être bien tendu du string là ! C'était risqué de l'envoyer seul hein ! Mais euh... Je pensais pas que c'était à ce point là ! Bon ici on va le défoncer, y'a pas trop de problème ! Et en plus on a une deuxième action ! Voilà ! Bah dame tu vas prendre quelques coups hein ! Je suis désolé ! Ah elle peut tirer à cette distance ! Ah bah go ! Bim ! Oulala le one shot ! Le one shot qui fait plaise ! Alors Laura ! T'interfuser ça ! Malheureusement ça ne te sert à rien ! Du coup tu vas plutôt interfuser avec... Ici on a quoi ? Un barotte ! Tu vas plutôt interfuser avec ça ! C'est parti ! Bim ! Et l'autre il bloque ! Au moins on s'est débarrassé de lui ! Et on gagne une action ! Hop là ! Coucou ! Ah elle a bloqué ! Merde ! Toi tu peux interfuser avec des trucs également ! C'est parti ! Ok on a détruit une de ses armures mais... Ça n'a pas fait grand chose d'autre ! Allez Laura ! Faut tenir ! Encore un raton laveur... Un chevreuil qui arrive... Un autre raton laveur... Qui a l'air vénère en plus ! Ok Laura qui bloque l'attaque ! Lui il est en train de... D'énerver tout le monde ! 4 de dégâts ici mais... Ça a énervé Grumble Burak ! C'est que c'est cool ! Esquive de Laura qui... Qui tanque... Comme une brute quoi ! Par contre... Wow Maria elle a pris cher ! Vraiment cher ! Allez Maria ! C'est l'heure d'être vénère là ! Bim ! Toi t'avais pas Head ? Ouais t'as Head hein ! Bah pour une fois pisse pousse ! Elle va filer un coup de main ! Je m'en sers pas souvent c'est vrai de cette compte mais... 6 points de vie supplémentaires ça ferait pas de mal quand même ! Alors c'est quoi ça ? Ah ! Elle a invoqué des petites tentacules ! Je crois que c'était des objets sur le sol mais non ! Elle a invoqué des petites tentacules ! Espèce d'enfoiré ! Laura tu sais te replier là ? Tu sais te replier ! Replie toi Laura ! Ok ici ! Les tentacules ! J'ai dans l'idée qu'elles vont pas être hyper violentes ! J'aimerais bien me débarrasser de lui plutôt ! Parfait ! Une petite prouesse en plus qui nous donne un pot d'action supplémentaire ! On va tirer sur cette tentacule ! Hop ! Voilà ! Et on a ici Dame ! Allez ! Hop là ! On nettoie bien le terrain quand même hein ! On va pas dire le contraire ! Alors ça, ça va être la riposte immédiate là ! Ah ouais là fallait pas chercher la merde ! Alors elle nous jette du sol corrompu dessus et... Il a fait un truc ! Et ça a pas plu à Grimble Barrack ! Il y a du monde ! Il y a carrément du monde ! Un chevalier explosif ici qui s'approche ! Ok ! Pisse pousse ! Voilà ! Ça, ça pique ! Alors, explosif... Ça fait quoi ? Il peut faire exploser l'ennemi ! D'accord, très bien ! Donc voilà un truc intéressant ! Tu vas venir ici ! Voilà ! Hop ! Qu'est-ce que c'est fait ? Toi ! 64% de chance de pouesse ! Ça laisse de quoi faire du DPS hein ! Voilà ! Voilà ! Alors Laura ! Du coup tu peux utiliser ce petit discus ! 10 de dégâts ! Ça pique ! La Gorgone Marine, c'est géré ! Ici ! On y va ! On peut repousser un ennemi mais c'est pas hyper utile ! Le cone de feu non plus ! Et si on met la dague, malheureusement on n'est pas considéré comme étant de dos ! Par contre on a 102% de prouesse ! Juste ça quoi ! Allez ! Bim ! C'est cadeau ! Pourquoi s'emmerder quand on a 102% de prouesse ? Euh ouais ! Tu me tires dessus alors que je suis à couvert et toi t'es pas à couvert ! Grab ! Est-ce qu'on a droit à une riposte là ? Non ! Il est bien caché ! Ah mais ils en veulent à Grumble Burak mais c'est vraiment une idée de merde de leur part ! Ouh ! Ça pique ! Aïe ! L'explosif ! 4 de dégâts ! Ça passe ! Maria qui prend cher mais qui est vraiment très très énervé ! Bon ! Il se pousse ! Fini nous ça ! Ici il y a un guest qui a popé, on va s'en occuper après ! Allez ! Ça c'est fait ! Alors là on fait pas suffisamment de dégâts avec cette hache, ça me regarde un peu ! Laura ! 50% de chance seulement de toucher avec ce truc ! C'est chaud hein ! Plutôt interfuser avec ça ! Allez ! Ah ouais merde ! Il lui reste un petit peu de vie ! Avec ça, t'es trop loin pour discuss quoi que ce soit ! On va tenter l'éclair hein ! 50% ça peut le faire quand même ! Là par contre, on est considéré comme de dos ! On va donc y aller avec la petite dague et la prouesse ! Ça c'est fait ! Il explosera pas comme ça ! Ici on finit lui ! Parce que ça me fait plaisir ! Et là... On va se placer ici avec dame ! Et on va balancer... Alors là j'ai un piège ! Hop ! Voilà ! Ça nous coûte une action rapide ! Et ensuite, 130% de chance de faire des coups critiques ! Et en plus on l'empoisonne ! Et il prend des dégâts et il meurt ! Bisous ! Alors ! Il reste encore des gens visiblement ! Bon je pense qu'on peut tranquillement se diriger vers la sortie hein ! On va pas s'emmerder ! Hop ! On verra s'il nous rattrape mais... Je pense qu'on a prouvé notre capacité à défoncer de la gorgone sans trop de problèmes ! Le marié a quand même souffert un peu ! On va pas dire le contraire ! Allez c'est parti ! On s'en va assurer du devoir accompli ! Les 6 PV de coup de main de pisse-pousse lui ont sauvé la vie ! Victoire ! 10 XP ! Alors ! Une H de tier 2 ! Ah bah écoute ! Ça t'aiderait peut-être toi là ! 6 de dégâts... Plus 3 de dégâts de prouesse ! On prend ! Et tu es désormais amélioré ! Ouh ! On peut améliorer son attaque de feu ! Plus 1 dommage de base pour les attaques de l'esprit de feu ! Et ça... Oh ! Ça multiplie par 2 le bonus de damage de la potency ! Alors on a pas beaucoup de potency malheureusement vu que c'est pas trop son trip ! On peut aussi mettre barde ! Ok ! On crée de pas des masses ! Vigilance ! 3 frappes en réaction par tour ! Ah oui ! C'est pas mal ! Sentinelle ! Il fait un saut de 2 de 8 pour intercepter un ennemi passant à proximité et effectuant une attaque en réaction et interrompant son mouvement ! Je pense qu'on va prendre Sentinelle avec elle ! Alors, les corps des Gorgones, des maîtres des Gorgones, tombent en petits morceaux ! Mais quel que soit le signal qu'ils ont l'air d'avoir envoyé, il ne disparaît pas ! De plus en plus de bêtes continuent d'apparaître ! Ah ! Je me demande si je les avais tous tués, si ça aurait été différent ! Avec la nuit qui s'approche, ils ont monté le camp ! Et il y a la musique des animaux autour d'eux ! Les animaux qui ne sont dérangés par rien à part leur estomac vide ! Pour Pispousse, Grimble Burak et Laura, ça leur rappelle un feu de camp il y a très longtemps ! Les Gorgones sont des choses anciennes et malveillantes ! Dans ma jeunesse, j'en avais chassé une comme ça ! Ah oui, c'est vrai que tout au début, on avait leur maître là, qui s'était fait transformer en pierre ! J'avais réussi à lui mettre une flèche dans l'œil, mais je ne l'avais jamais finie ! Ah ! On a vu une Gorgone avec un œil là ! Elle a pris son premier œil et maintenant nous avons fermé son dernier œil ! Madame Dunley aurait été fière de nous ! Cette baguette, j'imagine que c'est ! Est-ce que je devrais la garder ou la casser sur mon genou ? Alors, il faudra un moment avant qu'une terreur comme ça apparaisse de nouveau ! Du coup, on n'a pas eu l'occasion de fabriquer le truc, mais on a quand même bien géré ! 23 tuiles sécurisées, 3 villes ! On a débloqué 14 années de paix dans ce chapitre ! Allez, ça fait un épisode un petit peu long, donc on va l'arrêter là ! On fera la fin du chapitre lors du prochain ! J'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ! On va me dire ce que vous en avez pensé ! Et on se dit à très vite pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Sous-titrage ST' 501